L'inondation a commencé aux environs de 9h30 et c'est ce qui continue jusqu'à l'heure là dans les différentes concessions de Simambosia, du secteur Saurifuria. Nous sommes à Conakry où une forte pluie s'est abattue ce samedi 24 août 2024, provoquant des inondations importantes dans plusieurs quartiers. A Simambosia, secteur Saurifuria, dans la commune de Ratoma, la situation était particulièrement critique. La piscose s'est installée parmi les habitants envoyés par des eaux de ruissellement à flot qui ont provoqué l'effondrement des murs. La panique était palpable. Des maisons inondées, des dégâts matériels importants. Voilà le triste spectacle qui prévalait dans le secteur. Les résidents de Simambosia ont vécu une matinée cosmardesque. La pluie d'une intensité rare a envahi leur concession provoquant d'importants dommages. Suleman Ba, l'une des victimes, accuse la société Guicopresse en charge des travaux de construction routière dans le secteur. Nous avons été surpris par l'inondation dans notre concession. Mais cette inondation est provoquée par les caniveaux qui ont été creusés par la société Guicopresse. Et nous constatons que toutes les eaux sont orientées dans les concessions. Donc ils n'ont pas continué les travaux. Avant la réalisation de ce caniveau-là, l'eau était répartie. Mais maintenant qu'ils ont creusé ce caniveau-là, toute eau est orientée vers une seule direction. Et la quantité qui vient, elle est très forte, elle est très importante. Et ce qui fait qu'elle a causé des dégâts. Pour éviter de retomber dans une telle situation, Suleman Ba demande la reprise immédiate des travaux. Ce que j'ai à dire à la société Guicopresse, c'est de continuer les travaux tout en faisant bien les fossés. Et la partie qui n'a pas été prévue, nous sollicitons que cette partie aussi puisse avoir des fossés pour que les gens soient protégés. Alfa Amadou Diya, l'auditing, autre résident touché, raconte lui aussi les événements qu'il a vécus. Et on appelle aux autorités. Nous c'est la deuxième année parce que l'année passée, ça s'est passé chez nous aussi. Cette année, je me suis réveillé aujourd'hui vers les 8h-39h. Et c'est la famille qui m'a réveillé avec une impression, soi-disant que l'eau est rentrée chez nous exactement aujourd'hui, encore 9h. Et je me suis précipité pour venir avec l'aide des voisins aussi. On a pu sauver quelques gens qui étaient en cours d'inondation. Avec le début des travaux de construction des routes dans le quartier, et surtout au niveau de la route qui mène vers le marché, l'entreprise Geekopress, ils ont commencé des fossés. L'eau qui venait avant, ça se répartissait dans plusieurs secteurs du quartier. Mais maintenant là, on a constaté que l'eau qui quittait le marché se dirigeait directement dans un lieu. Et ça cause énormément d'égards et à cause d'inondations dans le secteur. Demandons à toutes les autorités du pays de venir en aide au secteur Shumambosia, secteur Shumambosia. Une situation préoccupante où les habitants attendent désespérément l'aide des autorités pour prévenir de futures inondations.